Salut à tous, aujourd'hui on va se poser une question toute simple, qu'est-ce que les politiques doivent faire quand les prix de l'essence et du diesel sont aussi élevés ? Et on va regarder attentivement ce que proposent les différentes forces politiques, du gouvernement à la France insoumise, en passant par le RN, les républicains et même les communistes. Ils proposent tous quelque chose parce qu'en ce moment, je ne vous fais pas un dessin, quand on passe à la pompe pour faire le plein, les prix, ils tuent toi-même, les 2 euros dans certaines stations. Dans le bruit, ça fait quand on fait le plein ? Ça fait clac ! On a regardé l'histoire à longue, et bien ces prix, c'est du jamais vu, à l'exception de quelques mois en 2022. Et quand, comme 3 français sur 4, on prend la bagnole pour aller travailler, et bien ces prix super élevés, ça nous prend à la gorge. J'ai pas le choix, autrement je travaille pas. C'est mon budget, c'est le budget du mois, c'est l'essence maintenant. C'est plus manger, c'est alimenter la voiture. C'est particulièrement dur pour les gens qui ont des petits revenus. Pourquoi ? Parce que les dépenses de carburant pèsent plus lourd dans leur budget. L'essence et le diesel, c'est 5,4% du budget d'un ménage pauvre, alors que c'est seulement 1,8% du budget d'un ménage riche. Bref, on a bien envie de faire quelque chose pour aider les français, et particulièrement les plus modestes, à faire face à ces prix tellement élevés à la pompe. Et là, on a un problème. Ces prix élevés à la pompe, ils s'expliquent surtout par le prix du baril de pétrole, qui est en train de remonter en ce moment, même s'il est toujours pas assez sommé des débuts de la guerre en Ukraine. Et ça, c'est un problème parce que la France est totalement impuissante face au prix du pétrole. La France, elle importe tout son pétrole, elle est donc complètement soumise aux aléas du marché mondial. Il vient d'augmenter à l'instant 2,15, il était à 2,10 il y a 5 minutes. Pour baisser les prix de l'essence, il reste donc qu'une seule solution, faire contribuer l'État. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les taxes, c'est quasiment la moitié du prix de l'essence et du diesel. Ces taxes, c'est la TVA et la TICPE, le nom de la taxe carbone. Ça fait beaucoup de taxes, mais taxer les carburants, il faut avouer que ça se défend. Financer les routes, ça coûte cher. Et puis, il y a aussi l'argument écologique. Taxer le pétrole, ça rend les alternatives au pétrole plus compétitives. Ça facilite donc le développement de transports moins polluants. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Eh bien, un piéton, oui. Mais d'un autre côté, quand les prix de l'essence et du diesel, ils explosent, les taxes, elles rapportent un paquet d'argent. Et on peut se dire que c'est pas déconnant que l'État y rende une partie de son pactole pour aider les automobilistes en galère. Cette idée que l'État finance une baisse des prix à la pompe, elle recueille un large consensus politique. Le gouvernement Macron l'a fait et les deux principales forces d'opposition, la France Insoumise et le RN, proposent aussi leur version, même si chacun a un peu sa recette. Baisser les prix à la pompe avec de l'argent public, c'est exactement ce qu'a fait le gouvernement Macron en 2022. Avec ses ristournes de 10 à 30 centimes par litre, l'État a directement subventionné nos pleins d'essence. Et ses ristournes, elles nous ont coûté 7,7 milliards d'euros d'argent public pour l'année 2022. Ça, c'était l'idée du gouvernement. Mais le RN, il veut lui aussi faire baisser le prix à la pompe avec de l'argent public, mais cette fois en utilisant une baisse des taxes. Marine Le Pen propose de faire baisser la TVA sur les carburants de 20% à 5,5%. Ça, ça équivaudrait environ à 20 à 25 centimes en moins par litre d'essence et ça coûterait à l'État environ 10 milliards d'euros par an. La grosse différence avec la mesure du gouvernement, c'est que la ristourne, c'était que temporaire, alors que Marine Le Pen, elle veut une baisse permanente de la TVA. Ça fait que si jamais le prix du baril de pétrole y baisse, l'État continuera à percevoir que 5,5% de TVA est à perdre environ 10 milliards d'euros chaque année. On veut des choses qui durent dans le temps. Baisser la TVA sur les carburants, c'est l'idée en vogue. Éric Ciotti, le président des Républicains, est d'accord avec ça et propose même de la financer en baissant les allocations chômage. Charmant. Et Fabien Roussel a proposé la même idée d'une TVA 5,5 dans une loi qu'il a défendue sur tous les plateaux télé. « Agissons concrètement pour rendre aux Français leur argent, cette TVA, qu'ils payent beaucoup sur l'essence. » La France Insoumise, elle, elle propose une autre recette, bloquer les prix des carburants à 1,40€ par litre. « Parce que la première fois que Jean-Luc Mélenchon a évoqué cette histoire de blocage des prix, les prix n'étaient pas à 2€, mais ils étaient à 1,40€. Donc nous voulons bloquer les prix du carburant à 1,40€ à la pompe. » 1,40€, c'est quand même entre 50 et 60 centimes de moins que les prix qu'on voit à la pompe. C'est énorme. Et la France Insoumise, elle propose de financer ça en taxant les super profits de Total. « Total fait des super profits et ne paye pas d'impôts en France. Et on a une situation sur le prix du carburant où on pourrait, du jour au lendemain, décider, assumer qu'il faut bloquer le prix du litre à 1,40€. Et à ce moment-là, Total pourrait autofinancer cette mesure sur la marge de ses profits. » Le problème, c'est que bloquer les prix aussi bas, ça demande tellement d'argent que juste taxer les super profits de Total, c'est loin de suffire. On développe tout ça en détail, en source, en commentaire et dans le descriptif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que bloquer les prix à 1,40€, ça demanderait forcément que l'État mette la main au portefeuille à coups de milliards d'euros. « Il y a un truc qui ne va pas. » Vous l'avez compris, chaque famille politique a sa petite recette, mais il y a un élément commun, toutes veulent mettre de l'argent public et souvent plusieurs milliards d'euros pour faire baisser les prix à la pompe. Et nous, dans cette vidéo, on a envie de réfléchir ensemble aux implications de ces politiques. Mais avant ça, un petit mot pour vous dire que notre travail, il est financé intégralement par les membres de notre site Osons Comprendre. Si vous appréciez nos vidéos, nos arguments et notre manière de traiter les sujets, on vous invite vraiment à faire un tour sur notre site Osons Comprendre. Non seulement vous soutiendrez notre travail, et en ce moment, on en a bien besoin, mais en plus, vous trouverez des dizaines de vidéos exclusives qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux du monde qui nous entoure. Mais avant d'aller sur notre site Faire le plein de sens, revenons à nos pleins d'essence. Je ne sais pas si je l'assume, celle-là. Alors, est-ce que baisser les prix à la pompe avec de l'argent public, c'est une bonne idée ? Déjà, quand on baisse les prix à la pompe, on les baisse pour tout le monde. Les pauvres, mais aussi les riches, les français, mais aussi les touristes. Est-ce que c'est une bonne idée de claquer des milliards d'argent public pour financer les vacances en France des touristes ou les week-ends à la boule des richous ? Pour nous, mettre de l'argent public pour aider les plus aisés à faire leur plein, c'est un vrai problème. Parce que ouais, depuis la crise des gilets jaunes, on associe souvent voitures avec classes moyennes et populaires. Mais en réalité, quand on regarde les statistiques, les riches sont ceux qui, en moyenne, utilisent le plus leurs voitures. Et de loin, les automobilistes aisés parcourent 2 à 3 fois plus de kilomètres chaque année que les plus pauvres. La conséquence de ça, c'est que quand on baisse les prix à la pompe, eh bien on envoie plus d'argent aux riches qu'aux classes moyennes et aux pauvres. L'INSEE a même calculé que quand les ristournes de Macron donnaient en 2022 1 euro aux quarts de français les plus pauvres, elles en donnaient 2,2 à 2,4 euros aux quarts de français les plus riches. On peut se demander si une politique qui aide surtout les automobilistes aisés à faire leur plein, c'est une bonne utilisation de l'argent public. Bah ouais, mettre à contribution l'État pour faire baisser les prix à la pompe, il s'agit d'une subvention aux énergies fossiles. Et c'est même la manière la plus injuste de subventionner les énergies fossiles parce que c'est une manière qui profite davantage aux plus riches de notre population. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de concentrer le soutien et les aides publiques sur les classes moyennes et les classes populaires qui en ont le plus besoin ? Bah la réponse, c'est clairement oui, mais ça passe par des chèques énergie. C'est un peu la logique des indemnités carburant 200 euros que Macron a mis en place en 2023 et qu'il a réannoncées pour 2024. Ces aides de 100 euros, elles sont réservées aux gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler et qui font partie de la moitié des français les plus modestes. Alors on peut critiquer ce dispositif de plein de manières. Déjà on peut se dire que 100 euros sur l'année, c'est pas énorme. Ça équivaut pour un rouleur moyen à 10 centimes d'euros de remise par un litre de carburant. Bah ouf ! On pourrait aussi vouloir des aides supplémentaires sur des métiers qui demandent de beaucoup rouler. Les infirmières libérales ont eu une aide un temps, mais il y a des métiers qui se sont retrouvés complètement abandonnés. Et surtout, on peut regretter que cette indemnité de carburant, elle soit versée uniquement sur demande. Et en 2023, il n'y a que la moitié des bénéficiaires potentiels qui ont vraiment touché ces 100 euros. Ça c'est super faible ! Avec tout ce non-recours, bah l'indemnité carburant 2023, elle n'a coûté que 430 millions d'euros, soit 18 fois moins que les ristournes de 2022. Bref, il y a de la marge pour renforcer et améliorer les chèques énergie à la sauce Macron. Mais sur le principe, c'est bien mieux de concentrer l'argent public sur celles et ceux qui sont le plus fragiles et qui en ont le plus besoin et de bien les aider que de faire une baisse des prix à la pompe, soit par ristourne, soit par baisse des taxes, qui profitent à tout le monde, aussi aux riches et aussi aux touristes. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Maintenant, allons un peu plus loin dans l'argument. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est bien de maintenir des prix de l'essence élevés pour ceux qui peuvent les payer sans se ruiner ? Bah déjà, parce que quand les prix sont élevés, même les plus riches, ils roulent moins. L'INSEE a calculé que si l'essence passe de 1,80 à 2 euros, et bien les ménages les plus riches, ils vont faire environ 800 km en moins chaque année. Et ça, ça fait un peu moins de CO2 cramé, peut-être un peu plus de voyages en train et surtout moins d'argent qui quitte la France pour aller acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite. Et il y a un autre avantage encore plus important à garder les prix de l'essence élevés. Si c'est cher de faire le plein, et bien les entreprises et les classes moyennes et les riches qui en ont les moyens, ils passeront plus vite à la voiture électrique. Alors je sais, la voiture électrique, c'est pas vraiment zéro émission de CO2, faut compter la batterie, mais même si on compte tout, 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 comme nous on l'a fait dans cette vidéo de notre site Osons Comprendre que je vous recommande, ou comme le fait le réveilleur dans ses excellentes vidéos, quand on compte tout, il n'y a pas photo. En France, les voitures électriques sont bien meilleures pour le climat que les voitures thermiques. Et bonus, comme elles n'utilisent pas d'essence ou de diesel, et bien la France, elle enverra beaucoup moins de milliards d'euros au pétro-monarchie. Donc notre pays a intérêt à inciter les gens qui en ont les moyens et les entreprises à passer le plus vite possible à la voiture électrique. Et les prix élevés de l'essence, et bien ça favorise ça. Et c'est pas tout, il y a un autre avantage massif pour notre pays à maintenir des taxes élevées sur les prix de l'essence pour ceux qui peuvent les payer et pour les touristes. Ces taxes, elles nous rapportent beaucoup, beaucoup d'argent, autour de 30 milliards d'euros chaque année au pot commun. Et ça, ça nous arrange grandement. Déjà, ça permettrait de financer des services publics qui, en ce moment, en ont bien besoin. Et puis, ça nous permet de financer des modes de transport qui nous permettront de nous passer de la voiture à essence ou au diesel. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais avoir le plein s'il vous plaît ? Non, je déconne, je suis à vélo. Avec ces taxes payées à la pompe par les Françaises et les Français qui en ont les moyens, on pourra financer les métros, les transports en commun, les bus, les TER, les voies cyclables, et même faciliter et subventionner le passage à la voiture électrique. Vous voyez bien comment la logique de garder des prix élevés de l'essence tout en aidant, avec des chèques énergie, les ménages et les entreprises les plus en difficulté, nous paraît largement préférable à l'idée de baisser les prix à la pompe pour tout le monde. Aider seulement les plus pauvres et les classes moyennes qui en ont besoin permet d'utiliser l'argent des taxes pour développer des alternatives au pétrole qui nous sortiront tous, riches comme pauvres, de notre dépendance ruineuse à cette énergie. Comme ça, au lieu de paniquer à chaque hausse du prix du baril du pétrole et d'éteindre l'incendie à coups de milliards d'argent public dans des ristournes ou des baisses de taxes, au lieu de paniquer, on anticipe. On utilise l'argent public pour ne plus nous rendre aussi vulnérables aux variations du prix du pétrole. On utilise l'argent public pour ne plus avoir d'incendie à éteindre. Baisser les prix à la pompe pour tout le monde comme le proposent les principales forces politiques de notre pays, c'est faire tout l'inverse, c'est entretenir notre dépendance au pétrole et retarder la transition. Voilà, ça, c'est notre lecture de la situation. J'espère que vous avez senti dans cette vidéo qu'on essaye d'être malgré tout objectif et sourcé, de regarder les avantages et les défauts de chaque solution pour se faire une idée et vous partager notre analyse. Si cette vidéo vous a plu et si vous êtes intéressé par une réflexion écologique sérieuse, cohérente et juste envers les plus fragiles, je pense que vous allez apprécier notre travail sur notre site Osons Comprendre. Voiture électrique, coût de la dépendance au pétrole pour la France, mais aussi crise des services publics, à l'école et dans la santé. Sur tous ces sujets essentiels, on vous propose des vidéos avec les infos les plus fiables possibles. Nous rejoindre sur Osons Comprendre, c'est aussi la manière la plus efficace de nous soutenir et de nous permettre d'être 100% libre de toute pression dans notre travail. Et vous pouvez bien sûr laisser un petit pouce, un commentaire, vous abonner à la chaîne, mais surtout partager cette vidéo autour de vous. Parce que si un jour on va avoir une chance de concilier urgence écologique et urgence sociale, il va vraiment falloir avoir des politiques qui voient plus loin, qui ont des programmes bien plus sérieux que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, moi c'était un plaisir de partager cette vidéo aujourd'hui avec vous. Nous, on a appris plein de trucs en la faisant, j'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !